bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour filmer mon hall thaïlande mon énorme hall thaïlande j'avoue que j'ai un peu craqué mon slip on est arrivé hier et je vous le filme aujourd'hui pour pouvoir tout ranger donc j'ai tout mis sur ma petite table et du coup je vais prendre les articles un par un et voilà je crois que je vais laisser sur la table où je vais les poser par terre les possibles alors premier achat que j'ai fait chez watson's watson c'est garder un sac en plastique pour vous montrer à quoi ça ressemble watson's c'est ça l'enseigne c'est je sais pas de quelle origine c'est est ce que c'est thai on retrouve cette enseigne c'est un drugstore on retrouve ça en malaisie thaïlande je l'ai vu aussi à singapour je crois que ça existe aussi au japon je suis pas sûr et c'est une sorte de drugstore il ya beaucoup de cosmétiques et il ya aussi petit côté parapharmacie ça ressemble à boots pour ceux qui connaissent boots donc voilà donc chez watson's j'ai acheté des packs de tiger balm c'est du le baume du tigre le fameux baume du tigre j'ai acheté des packs de 12 12 paquets bon là il il ya quoi dedans déjà il ya du camphre du menthol de l'huile d'eucalyptus et de l'huile de clove je sais pas ce que c'est clove voilà alors ils disent que ça sert pour toutes les douleurs musculaires c'est un baume qu'on peut utiliser pour tout et n'importe quoi pour tous les massages qu'on a pu faire on avait parfois il rajouté du baume du tigre du ce qu'ils appellent du thai balm donc du baume thaïlandais parce qu'il n'y a pas que cette marque qui fait ce type de baume et c'est des baumes qui soulagent qui qui apaisent qui qui font du bien donc voilà j'ai acheté des packs de 12 parce que j'ai eu plusieurs demandes de mes collègues de ma famille et je vais en offrir un peu à droite à gauche donc j'ai acheté deux packs deux packs de 12 donc j'en ai acheté 24 et j'en ai déjà donné à ma soeur et à des amis voilà je crois que je vais poser par terre parce qu'il n'y aura plus de place voilà désolé la vidéo va beaucoup bouger alors donc vous avez vu le sac Watson je peux le mettre par terre aussi j'ai essayé de classer par catégorie nous sommes allés à bangkok au MBK c'est un centre commercial notre hôtel pour les deux derniers jours était juste à côté très bien situé donc à côté du MBK de Siam donc il y avait le Siam Center le Siam Paragon qui sont de gros centres commerciaux également et nous étions juste à côté donc c'était plutôt pratique et la plupart de mes achats de mes cadeaux je les ai faits au MBK donc j'ai acheté pour mon père ce petit polo bon c'est un faux bien sûr je vais le retirer de son plastique si j'y arrive je vais poser le téléphone excusez-moi voilà ça vous avez un gros plan mélangé je vais pas le déballer complètement je vais garder le plastique pour lui offrir voilà ça ressemble à ça c'est du coton c'est pas c'est pas la meilleure qualité qu'on peut trouver mais c'était un petit cadeau un petit geste du mot de la alors je ne vais pas pouvoir vous donner les prix parce que je ne m'en rappelle plus même si on est rentré hier j'avoue que j'ai un peu occulté les prix mais c'est vraiment pas cher c'est 100 baht ça fait combien je crois que ça fait 1 ou 2 euros et ce polo je crois que j'ai dû le payer 250 baht donc voilà j'ai acheté aussi ces petites trousses au mbk celle ci c'est celle que je compte garder j'en ai acheté quatre donc voilà les autres vert et bleu il y en avait une rouge que j'ai donné à ma soeur et ça c'est pour mon autre soeur et ma mère petit cadeau excusez moi je bouge beaucoup ensuite j'ai acheté chez 7-eleven 7-eleven c'est une sorte de petite supérette qui est ouverte 24h sur 24 je crois que c'est d'origine américaine on trouve ça un peu partout en asie j'ai trouvé cette petite bouteille d'eau hello kitty trop mignonne voilà j'aime bien ramener des bêtises de ce type donc voilà et chez 7-eleven j'ai acheté aussi cette crème pour les mains pour le corps pearly white uv 50 ml hand and body lotion ça sent très bon c'est pas super hydratant je crois que c'est une marque taille la marque citra du groupe unilever ou c'est une marque asiatique que je connais pas et j'ai acheté celle ci et une autre je ne sais pas où je l'ai mise j'ai pas encore complètement vidé ma valise et ben c'est sympa ça sent bon c'est léger c'est censé être anti uv pourquoi pas voilà je vous j'avais besoin d'une petite crème pour les m'en haut j'ai pris ça alors ensuite je vais retourner chez watson chez watson j'ai acheté également des petites lingettes de la marque watson c'est des mini wet wipes fruity scent il y en a huit par paquet je les ai pas encore utilisés et il y a trois petits paquets de lingettes j'adore acheter ce genre de lingettes en thailand je les utilisais pour nettoyer les mains il faisait très chaud on touchait beaucoup de choses sales et qu'on pouvait pas toujours se laver les mains donc j'utilisais ça pour me rafraîchir pour nettoyer les mains les pieds ce qu'on veut et il y avait une promotion donc une acheté une offerte et j'ai pris la sweet scent avec des petits macarons comme ça pareil trois petits paquets de lingettes et il y en a huit voilà je ne sais pas encore utiliser chez watson's aussi au tout début du séjour j'avais acheté aussi ces lingettes qui sont un peu plus grandes il y en a dix elles sont parfums de la grenade ma foi elles sont pas mal elles sont bonnes il y avait trois paquets il y en a un que j'ai utilisé et il en reste deux et ça ici je vais les utiliser pour me démaquiller les doigts parce que je me maquille beaucoup avec mes doigts et pour me rafraîchir si besoin voilà chez watson's j'avais acheté aussi avec les bonnes du tigre c'est patch c'est des heat patch c'est un peu écrit en taille donc je sais pas trop et là sur la photo ils les mettent sur le bas du dos quand on a mal au bas du dos sur le ventre quand on a ses règles et j'avais déjà acheté ce genre de patch on peut les mettre sur le dos aussi on peut les mettre un peu partout c'est des patchs chauffants de ce que je comprends heat patch oui c'est des patchs chauffants quoi kobayachi c'est japonais bon ben voilà c'est une marque japonaise vendue en thaïlande je crois que ça chauffe pendant dix minutes ça doit vouloir dire ça les dix je croyais un seul patch je crois on dirait qu'il y a un seul patch voilà un deuxième et j'ai voulu tester aussi les patchs du baume du tigre et ceux là ils sont rafraîchissants et ils sont pour soulager les douleurs pardon musculaires et je crois qu'il y en a deux par paquet ça c'était un peu plus cher j'avoue je n'en rappelle plus le prix mais bien entendu c'est peanut voilà alors je vais je pense vider un peu la table pour avoir plus de place pour présenter le reste mince bon ça tombera pas plus bas ensuite je vais vous montrer le petit magnète qu'on a acheté c'est un tuktuk en plus on n'a même pas pris de tuktuk cette fois ci c'est un tuktuk taxi thaïlande voilà c'est pour coller sur le frigo pour on essaie de ramener à chaque fois un magnète de chacun de nos voyages voilà le petit magnète tuktuk ça je suis pas première à payer 50 baht 50 centimes d'euro alors ensuite je suis allée non je vais vous montrer d'abord si ça aussi je l'ai acheté au mdk et c'est pour mettre les boîtes de kleenex voilà je laisse dans son emballage ça c'est pour ma mère bon c'est un petit geste histoire de ramener un petit souvenir un petit cadeau voilà ça va glisser bim alors ensuite au tchatchou tchak market le tchatchou tchak market c'est une sorte de souk marché qui n'ouvre que le week-end et on y allait le premier jour de notre arrivée tout de suite à la descente de l'avion on était encore un peu fatigué comme là vous entendez que je suis fatigué et dans ce petit marché j'ai pas acheté grand chose il ya déjà une partie des cadeaux que j'ai distribué hier soir pour noël et donc j'ai acheté des savons pour moi et ça c'est un savon en forme de pomme grenade donc de grenade ça sent pas vraiment à la grenade mais ça sent bon ensuite j'ai acheté celui ci le jasmine rice il y a un petit luffin qui est accroché dedans voilà et le dernier c'est une noix de coco voilà voilà c'est des savons qui ont coûté pas cher je crois 40 baht ça sent bon voilà j'avais déjà acheté ce type de savon à bali et d'ailleurs c'était ce que j'ai acheté à bali c'est des savons fabriqués en thaïlande et donc voilà j'ai pris j'ai fini ce de bali et je voulais racheter des petits savons comme ça c'est rigolo c'est sympa rien à voir avec la thaïlande je voulais l'inclure là dans ce hall c'est un brush egg que j'ai acheté sur aliexpress que j'ai reçu là que j'ai retrouvé hier dans ma boîte aux lettres lorsque je suis revenu c'est pour nettoyer les pinceaux donc je l'ai pas encore testé à voir il est assez rigide ça a l'air pas mal je pense ça va bien nettoyer les pinceaux à tester d'ailleurs j'ai des pinceaux à nettoyer donc ça sera l'occasion de tester ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans un magasin coréen que j'ai trouvé à bangkok c'est un masque pour le visage pour dormir enfin un masque pour les yeux pardon pour le visage vous voyez c'est écrit en coréen green tea c'était vraiment pas cher dans ce magasin je crois c'était 50 baht 100 baht 200 baht selon le type de produit ça en l'occurrence je l'ai payé 50 baht donc un petit masque pour les yeux ça c'est utile dans l'avion ou à l'hôtel quand c'est mal comment dire que les rideaux ne couvrent pas entièrement les fenêtres et en plus ça c'est ensoleillé par exemple en thaïlande donc j'ai acheté ça j'ai acheté dans ce même magasin qui s'appelle d'ailleurs arcova je sais pas si ça existe ailleurs j'ai acheté un spray ils disent que c'est au green tea des verres nourrishing donc hydratant 200 millilitres je sais pas du tout ce que ça vaut j'avais envie d'acheter ça m'a coûté 50 baht ça et qu'est ce qu'ils disent c'est pour hydrater le visage tout le temps n'importe où et ça rafraîchit bon ça ils disent de le de se le sprayer sur le visage qu'à 15 20 mm du visage voilà donc à tester j'ai pas encore eu l'occasion de tester j'ai acheté également dans ce magasin ceci c'est une lotion au jasmin où il y a des petites pétales qui flottent dedans j'avoue c'est le détail qui m'a fait craquer ça aussi je crois que ça a coûté non 100 baht celui-là un peu plus cher et ils disent donc c'est pour quoi faire que dedans il y a de la fleur de jasmin et d'autres plantes et ça permet aussi d'hydrater la peau donc c'est une lotion de 230 millilitres et ça ça hydrate voilà ça c'est comme un tonic à mettre alors peut-être que c'est gélifié si c'est gélifié je le mettrais juste à la main j'en mettrais un peu dans dans ma main et je le mettrais sur mon visage après le nettoyage du visage sinon je le mettrais sur un canton comme un tourneur classique et enfin dans ce magasin j'ai acheté des écouteurs enfin des écouteurs un casque violet donc c'est la marque arcovin toute cette marque là et c'est coréen il m'a coûté 200 baht il ressemble à quoi j'ai ouvert un peu la boîte je vais poser le téléphone voilà j'ai un peu ouvert mais j'ai quand même besoin de les deux mains pour vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà ça ressemble à ça des écouteurs violets et il y avait un testeur dans le magasin on pouvait tester la qualité du son c'est mon premier casque je voulais pas mettre trop cher parce que je suis pas sûr de l'utiliser ça régulièrement j'ai toujours des écouteurs sur moi et c'est vrai que quand on les met dans les oreilles ça fait un peu mal et je voulais tester un casque et je vais tester un casque à petit prix pour voir si c'est vraiment top et si ça me gêne pas trop d'avoir ça toujours autour du cou ça va être un peu encombrant comparé à des écouteurs à voir voilà voilà je vais mettre la jet derrière je suis allée également en thaïlande chez boots voilà la plupart de mes achats je les ai faits à bangkok nous sommes allés à Koh Samui Koh Phangan et Koh Tao et j'ai acheté très peu de choses dans sur les îles principalement les lingettes où j'ai pas acheté grand chose sur les îles parce que il fallait transporter tout ça et on voulait voyager léger on a fait nos achats les derniers jours à à bangkok donc chez boots boots magasins anglais qu'on retrouve en thaïlande j'ai acheté des petites choses j'ai principalement acheté des choses qui étaient en promotion donc j'ai acheté ce gel nettoyant pour le visage de la marque adalabo c'est une marque japonaise qui disent que c'est deep clean and blemish control deep clean ça veut dire que ça nettoie profondément la peau et c'est anti bouton parce que ben j'ai toujours un peu d'acné et voilà j'ai jamais testé ce nettoyant il fait combien de millilitres 100 peut-être il faudrait que je retire l'étiquette ça doit être écrit en anglais derrière oui 100 grammes donc ouais 100 millilitres et ils disent qu'il ya de l'acide hyaluronique donc j'ai hâte de tester il ya aussi un de l'acide salicylique donc ça c'est anti bouton et ben très bien je vais tester ce produit bon c'est un produit japonais d'une marque que je connais qui très bien voilà c'était l'occasion d'acheter ce type de produit on les trouve facilement en thaïlande ensuite de la marque boots j'ai acheté une crème pour les mains de la gamme caribéenne cocktail et c'est à la pastèque et à la mangue ça sent délicieusement bon elle fait 85 millilitres je l'ai testé une fois donc je sais pas quelle est sa durée de vie après ouverture 24 mois et ben je vais la laisser pour l'été parce que là on n'est pas trop dans les senteurs on est en hiver ici malheureusement je l'avais testé sur place c'était c'était pas mal mais bon on est plus on est un peu en hiver en france donc voilà c'est en promotion et j'ai pris également de la même gamme le shower scrub donc le gel douche exfoliant on voit qu'il ya des petites billes là je sais pas si on voit bien et il fait 200 millilitres et il est en promotion également j'avoue que je n'ai plus aucune idée des prix ça devait coûter dans les 100 baht donc pinote chez boots ou watson je ne sais plus j'ai acheté de la marque biore qui est une marque japonaise 1 une crème solaire spf 50 pa++ j'avoue que je sais plus ce que ça veut dire pa++ et c'est la gamme perfect face milk alors c'est tout écrit en taille derrière avec un peu d'anglais ils disent que c'est une bonne base de maquillage que ça bloque bien les uv et c'est oil control donc c'est anti sébum et c'est mat ça matifie la peau voilà c'est pour ça que je l'ai pris par rapport à mon type de peau c'est une marque qui a très bonne réputation ils font d'excellentes crèmes solaires donc j'avais envie de tester et c'était en promotion genre je crois une acheter une offerte ou une acheter la deuxième à 50% voilà je vais mettre ça là ensuite j'ai acheté un peu de bouffe pour mes collègues j'ai acheté des bonbons à la pastèque je crois qu'il y en a 100 dans le paquet je crois que c'est des bonbons ouais c'est dur c'est des bonbons à la pastèque creamy c'est un peu creamy apparemment donc voilà je pense que ça va être bon chewy ah chewy on peut les mâcher bon bah on va voir voilà j'aurais pris ça j'aurais pris également ça c'est de la mangue déshydratée j'avais acheté ça au MBK il y avait des stands qui vendaient des nourritures donc voilà il y en a un pour 500 grammes et c'est low sugar donc il n'y a pas beaucoup de sucre parce que pour les sécher je crois pour les déshydrater ils mettent du sucre voilà et j'en ai pris une pour moi voilà j'ai mangé beaucoup de mangue en Thaïlande j'aime beaucoup j'avais envie de faire ce petit plaisir voilà je les remets vers le fond ensuite j'ai fait deux gros achats où j'ai en fait craqué mon slip je crois que j'ai dépensé dans les 5 euros dans chacune de ces boutiques j'ai été chez Sephora Sephora Bangkok j'étais allée à celui de Siam Center parce que c'était juste à côté de notre hôtel et chez Sephora Bangkok j'ai pris ce petit kit c'était dans une jolie boîte que j'ai retiré parce que je pouvais pas transporter ça dans mes bagages de la marque philosophy Amazing Grace dans ce petit kit il y avait ce gel douche qui est un peu nacré là vous voyez un peu rose gel douche de 240 ml ils disent qu'on peut l'utiliser comme shampoing bain et corps je l'utiliserai pas en shampoing je l'utiliserai juste comme gel douche c'est de la même odeur que le parfum Amazing Grace et donc j'ai pris le parfum pour la première fois j'ai ce parfum dont j'ai beaucoup entendu parler qui sent très bon il a un peu coulé j'espère qu'il n'est pas cassé il a un peu coulé bon c'est pas grave et donc c'est un parfum très frais très léger je suis pas très douée pour décrire les odeurs il fait 60 ml c'est un spray et ça sent super bon cette marque était vendue chez Sephora en France et ils ont arrêté de la vendre en 2013 je crois ils ont écoulé les derniers produits et dans ce petit kit il y avait également la crème pour le corps texture soufflé 120 ml donc voilà je pense que je vais essayer de tout utiliser en même temps pour sentir bon Amazing Grace de la tête aux pieds ce petit kit je crois qu'il a coûté dans les 2500 bahts et donc la vendeuse m'a proposé d'ouvrir une carte Sephora en Thaïlande parce que ma carte française bien sûr ne passait pas mais en plus je ne l'avais pas sur moi et ça m'a permis d'avoir 5% de réduction sur tous mes achats cette carte je crois qu'elle m'a dit qu'on peut l'utiliser en Malaisie en Australie et je sais plus où et en Thaïlande donc voilà premier petit achat qui m'a coûté 2500 bahts je vous laisse faire la conversion et comme j'ai acheté ce petit kit la vendeuse m'a offert enfin la vendeuse qui était au stand pas en caisse m'a offert ce nettoyant de la marque Philosophie qui est le Renewed Hope in a Jar c'est un nettoyant oncturé revitalisant émoussant il fait 30 ml et donc il était offert ce nettoyant est vendu il coûte 970 bahts je vous laisse faire le calcul vous divisez par 37 par 37 pour obtenir les euros donc il m'a été offert or lorsque je suis passée en caisse la caissière me l'a inclue dans mon addition sur mon ticket de caisse elle me l'a fait payer et ce n'est qu'une fois que je suis sortie du magasin que je m'en suis rendu compte donc je suis revenue et je lui ai dit bah ça c'était offert c'était gratuit merci de me le retirer 970 bahts je sais pas combien ça fait on a dit 100 bahts ça fait 1 ou 2 euros donc ça fait à peu près 1000 bahts ça doit faire 20 euros donc non j'avais pas envie de le payer surtout qu'il m'a été offert et donc du coup elle me dit ah bah on va annuler donc elle annule tout et elle me refait payer elle me fait donc elle me fait le remboursement et elle me refait payer donc la différence au départ j'avais payé 4400 bahts avec l'autre produit que j'ai acheté que je vais vous montrer et au final en fait j'en avais pour 3500 bahts si elle me retirait les 970 bahts sauf que bah chaque fois je faisais un paiement je vais payer par carte je recevais un texto de ma banque me disant voilà vous avez fait un paiement de tel montant est-ce que c'est vous si c'est pas vous merci de nous prévenir et elle m'a dit par contre pour le remboursement ça peut prendre 2 semaines et j'étais furieuse je lui ai dit mais c'est une erreur de votre part je fais le paiement il m'est débité tout de suite donc j'ai payé 2 fois 100 euros et quelques donc j'ai payé à peu près 200 euros et mon remboursement des 100 euros que je dois pas payer bah je l'aurai dans 2 semaines et j'étais furieuse donc je lui ai exprimé ma furiosité en quelque sorte et du coup elle m'a offert un deuxième elle m'a offert aussi de la marque fraîche qui maintenant je crois vendu en france un masque à la rose pour le visage de 20 millilitres et elle m'a offert également un rouge à lèvres de la marque Kat Von D qui fait 1,2 grammes je vais vous montrer le rouge à lèvres il est trop beau il est magnifique donc la marque fraîche ça coûte la peau derrière la marque Kat Von D aussi et du coup bah voilà elle m'a offert ses petits cadeaux parce que j'étais vraiment furieuse j'ai payé 200 euros alors je devrais payer 100 euros en attendant de me faire rembourser si ça se trouve je vais avoir des problèmes donc voilà il est magnifique le petit rouge à lèvres et c'est je pense des cadeaux lorsqu'on dépasse un certain montant d'achat ou autre donc je suis super contente de l'avoir eu un cadeau bon il faut que je surveille mon compte pour voir quand est-ce que je vais être remboursée c'est ma petite mésaventure sephoresque de Bangkok et j'ai également acheté chez Sephora ce blush de la marque Tarte bon ça aussi c'est une marque qu'on n'a pas chez nous et je pense que c'est un blush qui est connu c'est le Tipsy je vais pas pouvoir l'ouvrir d'une main il fait à peu près cette couleur là il est un peu nacré, pailleté ça ressemble un peu à Orgasm de Nars donc voilà c'était l'occasion ou pas je voulais acheter un peu de Amazing Grace ça faisait longtemps que je voulais l'acheter et je voulais acheter un produit de la marque Tarte j'ai un peu regardé ce qui se faisait ici qu'on n'a pas encore en France je crois que la marque Fresh on l'a maintenant et la marque Kat Von D on l'a aussi maintenant je crois je suis plus sûre comme je suis pas très make-up j'ai pas trop suivi mais Tarte c'est sûr on l'a pas encore alors ensuite mon deuxième gros craquage il me restera là un autre produit c'est Bath & Body Works qui existe en Thaïlande pas encore en France peut-être jamais d'ailleurs et j'ai acheté donc de grosses bougies elles étaient elle me les a bien emballées dans ce petit conteneur un peu à oeuf et c'était en promotion je n'ai acheté que des choses en promotion il y avait énormément de promotion au moins 50% au moins 30% bon c'est plus cher qu'aux Etats-Unis bien sûr et je m'en suturais pour 100 euros au total mais j'ai acheté pas mal de choses je vais vous montrer ça mais je n'ai pris que des choses en réduction il y avait c'était les soldes semestriels donc j'ai pris la Golden Pineapple avec son joli couvercle c'est une trois mèches ça sent très fort l'ananas et bien celle-ci ce sera pour l'été et j'ai pris la fameuse Marshmallow Fireside qui a un magnifique couvercle et elle sent j'aurais du mal à vous décrire les odeurs ça sent un peu le bois un peu je sais pas je vous en dirai plus lorsque je l'aurai fini et ce qui est marrant c'est qu'il marque chandelle parfumée comme c'est vendu au Canada également c'est traduit en Canadien voilà ensuite j'ai acheté deux petits gels antibactériens qui étaient en promotion Mary Cookie ça sent un peu c'est une odeur un peu sucrée là ils sont fermés il y avait un testeur que j'ai pu sentir et le Fresh Sparkling Snow c'est une odeur un peu fraîche qui sera sympa pour cet hiver pourquoi pas donc c'était en promo je ne sais plus à combien ensuite j'ai acheté également ce gel l'avant pour les mains qui se transforment en mousse je l'avais déjà acheté à Bali parce qu'à Bali il y a également un Bath & Body Works donc c'est souvent traduit en français parce qu'ils vendent ça au Canada donc fraises bien mûres et citron pétillant et j'avais adoré ce gel douche il était en promotion là je crois qu'il est à 259 batch je crois qu'il était à moins 50% donc il m'a coûté si c'est ça le prix je ne suis pas sûre que c'est ça le prix c'est peut-être la quantité c'est la quantité 259 ml ce n'est pas le prix je ne connais plus le prix je sais que je m'en suis tirée pour 100 euros total donc voilà 259 ml ça on l'utilisera je pense qu'il fera plus chaud et j'ai pris également le Be Joyful qui est un savon pour les mains spécial fait et celui-là je ne pense pas qu'il soit moussant c'est que celui-ci là ils ont un promo aussi il fait 280 ml et ils disent qu'il y a dedans sparkling, clémentine, golden mango, frosted jasmine and shimmery sugar donc de la clémentine, de la mangue, du jasmin et du sucre voilà donc ça on va l'utiliser dès qu'on a fini celui qui est dans la salle de bain et j'ai pris ce petit piste qui est à moins 50% oula je vais pousser un peu j'ai pris ce petit piste où il y a le gel douche de 295 ml la lotion pour le corps de 236 ml et la brume qui est énorme qui fait je ne sais pas combien de ml pardon pour le brume 236 ml et c'est de la gamme cotton blossom ça sent super bon le frais et voilà donc j'ai craqué c'était à moins 50% ou à moins 30% voilà je n'ai pas eu d'excellent de bagages j'ai eu 20 kg 21 kg dans ma valise malgré tous les achats que j'ai fait ensuite les derniers achats que j'ai fait c'était je crois Wambique aussi j'ai pris dans la marque j'ai laissé le sachet comme ça vous pouvez voir Beauty Buffet j'ai pris deux produits ceci et hop cela j'ai pris donc un gel nettoyant pour le visage c'est japonais apparemment c'est une marque qui est revendue chez Beauty Buffet c'est la marque Made in Nature et c'est au lait d'Hokkaido et ça fait une mousse il y a du lait dedans apparemment qui vient d'Hokkaido et ce gel nettoyant fait 5 g souvent les gels japonais ça fait 5 g et voilà j'avais envie de tester c'était rigolo donc j'ai pris ensuite j'ai pris également chez Beauty Buffet une marque une marque une crème pour les mains pardon au jasmin 30 ml il y avait un testeur j'avais pu tester sentir joli packaging et c'est bien cette fois-ci de la marque Beauty Buffet c'est tout ce que j'ai pris chez eux il y avait du make-up des produits pour le corps pour le visage tout ça tout ça mais comme vous l'avez vu j'ai fait déjà beaucoup d'achats et c'est pas forcément la marque dans laquelle dans la boutique dans laquelle je voulais dépenser le plus je savais que chez Sephora et Bath & Body Works j'allais me lâcher donc voilà j'ai quand même pas mal de produits j'ai de quoi faire pendant un moment et bien entendu vous retrouverez tous ces produits dans mes vidéos produits terminés où je vous donnerai mon avis complet sur ces produits si vous souhaitez les acheter mais la plupart de ces produits sont des produits connus qui ont été testés et utilisés pour lesquels vous avez déjà pas mal de revues sur Youtube mais je ne manquerai pas de vous donner mon avis voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo